– Connexion Beyrouth où l'on retrouve Maya El-Haj. Merci d'être avec nous en direct de la capitale libanaise. Vous êtes journaliste à Al-Hayat, quotidien panarabe libanais. Vous publiez votre premier roman aux éditions Eric Bonny, en tout cas en langue française. Ça s'appelle « Burkini ». C'est l'histoire d'une jeune femme partagée entre son beau physique et le voile qui la cache. Parlez-nous de votre héroïne. Qui est-elle au juste ? L'héroïne du roman, c'est une héroïne qui est une jeune peintre, artiste, une femme qui lit, qui écrit, qui aime la musique, qui voyage, qui bouge et tout, mais elle est voilée. On dit le « mais » ici parce que c'est ici que réside tout le dilemme, bien le débat. Le roman plonge dans l'intimité profonde de cette femme voilée qui, d'habitude, tout le monde sait qu'il y a une vision très clichée de la femme voilée. C'est toujours la femme musulmane, arabe, résignée, soumise, etc. Mais voilà, dans ce roman, on voit une héroïne tout à fait différente, au standard ou bien à la vision clichée qui est déjà… – Comment elle vit cette situation, justement, elle ? – Sa situation était parfaite puisqu'elle appartient à un mode de vie assez aisé. Elle est cultivée et tout. Mais à un moment donné, et c'était un moment très normal, elle était devant le miroir, elle veut quitter la maison. Et à un moment, elle regarde, elle contemple son visage Modigliani, comme elle le dit puisqu'elle est peintre. Donc, elle dit… Et puis, elle porte le voile comme chaque jour. Et elle voit la différence dans les traits de son visage, de la gaieté à la fermitude, de l'innocence à un peu autre chose. Donc, elle se pose la question, pourquoi je mets ce voile ? Et d'ici, le débat commence et le dilemme sera plus profond. – Est-ce que vous êtes nourrie de votre propre expérience pour écrire ce premier roman, Mayal Hajj ? – Bien sûr, tout le monde ou bien tout auteur écrit dans ses romans fictifs une part de son autobiographie cachée. Et même dans les autobiographies, parfois, on parle, on fait intervenir des choses de fiction. Donc, il y a toujours ce jeu entre la fiction et l'autobiographie et l'expérience personnelle dans un roman. Et quant à moi, il y a quelque chose, bien sûr, de commun, mais ce n'est pas mon expérience à moi, ce n'est pas ma vie. C'est la vie d'une héroïne qui a sa propre vie, ses propres données. Elle ne représente pas toutes les femmes voilées, mais elle représente une partie et une catégorie des femmes voilées qui existent vraiment, soit dans le monde arabe, soit dans les pays étrangers. Et il faut braquer l'éclairage sur ce genre des jeunes femmes, même s'ils ont une minorité, si on veut le dire. Mais il faut qu'on leur donne la parole pour entendre un discours nouveau. C'est parti !